Musique Suivez mes stories sur Instagram, mon pseudo gourmandise Alia. Hello, hello mes pommes d'amour ! Aujourd'hui, je vous propose une recette de petits sablés Noël. La recette est assez simple, c'est rapide à faire et vous pouvez également les préparer avec l'aide de vos enfants. Allez, sans attendre, passons à la recette. Musique Pour les ingrédients, on aura besoin de 125 g de farine, de 50 g de beurre, de 60 g de sucre en poudre, de 25 g d'amandes en poudre, d'un oeuf, de la moitié d'un sachet de levure chimique, de la cannelle en poudre, ainsi qu'un sachet de sucre vanillé. Musique Pour la décoration, on aura besoin de 250 g de pâte à sucre rouge, d'un tube de glace royale tout prêt qu'une copine m'a acheté, donc je testerai, et des paillettes. Musique Donc à l'aide de mon beau robot pâtissier, je vais préparer la pâte, donc j'y verse tout d'abord la farine, ainsi que le sucre, la poudre d'amandes, et la levure chimique. Musique Je commence à mélanger le tout. J'y verse par la suite le beurre, donc comme ramolli. Musique L'oeuf Et je laisse tourner le robot jusqu'à l'obtention d'une pâte souple. Musique Je la divise donc dans les deux bols, en parts égales, pour faire deux parfums différents. Musique Je verse la cannelle en poudre dans ma première pâte. Musique Ainsi que le sachet de sucre vanillé dans ma seconde. Musique Puis je commence à malaxer la première pâte. Musique Et ensuite je mélange la seconde pâte avec le sucre vanillé. Musique Je commence tout d'abord à étaler ma pâte à base de vanille. Musique Il faut obtenir une pâte épaisse de 5 mm. Musique Et à l'aide de mon emporte-pièce, je forme des petites étoiles. Musique Et je réitère l'opération jusqu'à épuisement. Musique J'étale en deuxième temps ma pâte à base de cannelle en poudre. Musique Et je réalise des petits bonheurs. Musique Le four préchauffé à 200 degrés pendant 7 minutes. Musique En attendant la cuisson de mes biscuits, Donc je récupère ma pâte à sucre que je ramollis. Donc pour la rendre un peu plus souple et facile à travailler. Musique J'étale du sucre glace sur le plan de travail pour éviter que ça colle. Musique Que ma pâte est étalée, je la tapote pour enlever le surplus de sucre glace. Musique Et je commence à découper ma pâte avec les emporte-pièces étoiles et bonhommes. Musique Et voilà mes petits biscuits à la sortie du four. Ils sont magnifiques ! Vous obtiendrez environ 30 petits biscuits. Musique Dès que les biscuits ont refroidi, je prends de la confiture. Donc j'avais la figue sous la main, mais vous pouvez prendre n'importe quelle confiture. Et donc à l'aide d'un pinceau, vous mettez donc la confiture sur le biscuit. Pour ma part, donc j'ai décidé de mettre la confiture pas sur tous les biscuits, car je vais en faire de sorte avec la pâte à sucre et sans la pâte à sucre. Donc ça c'est à vous de juger. Musique Je récupère mes petites formes de pâte à sucre que je colle sur les biscuits avec la confiture. Et donc j'adhère bien les deux. Voici mes petits biscuits. Donc je vais passer à la dernière étape. Donc mettre un peu de paillettes sur les biscuits pour que ça brille, pour qu'ils soient bien festifs. Musique J'utilise enfin le gel qui fait office de glaçage royal que m'a acheté ma copine. Donc j'ai testé et j'en suis pas très satisfaite. Si vous comptiez l'acheter, ne le faites pas. Le résultat n'est pas satisfaisant du tout. Le gel est trop liquide et ne se durcit pas. Donc il vaut mieux faire un glaçage royal maison et d'autant plus que c'est simple à faire. Voilà donc mes biscuits sont prêts. Donc encore une vidéo qui arrive à son terme. Donc je vous remercie de l'avoir visionné. J'espère que vous avez regardé la vidéo avec grand plaisir et que vous testerez cette recette. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, partager comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Passez donc de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous aime. Ciao ciao mes pommes d'amour. Sous-titrage ST' 501